Générique ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition. Voici les titres. Elles sont comédiennes et auteurs. Deux femmes entament aujourd'hui une grève de la faim devant les locaux de leurs employeurs pour dénoncer leurs conditions de travail, absence de contrat, salaire non versé, mais également abus et agressions sexuelles. L'une d'elles a porté plainte pour viol Alexandre Fontaine. Il m'a secouée, il m'a poussée, il a fait des réunions assez violentes. Malheureusement, je me rends compte au bout de six mois de ne pas avoir de contrat, de ne pas avoir participé à beaucoup de spectacles où mes textes sont joués. Tous les matins, pareil, on m'entend, on entend mes textes, mais je ne reçois rien. Je n'ai pas d'argent, mon enfant aujourd'hui a plus de quoi manger et on n'a rien. Si ça ne tenait que de moi, je serais partie, j'aurais tourné les talons et j'aurais tout fait l'affaire par honte, par culpabilité. Aujourd'hui, je décide de mettre à jour tout ça. Ça ne peut pas continuer. Même si je dois entacher ma réputation, tant pis. Aujourd'hui, je suis désolée, cette personne ne peut plus, on ne peut pas la laisser procéder librement à ses actions. Nous subissons des pressions morales, des pressions physiques. Ça devient du harcèlement, de l'oppression. Et on n'est pas les seules victimes, autant féminines que masculines. Et si la campagne sucrière est toujours en stand-by, dans le nord et l'est, après plusieurs pannes à l'usine de Bois-Rouge, elle commence aujourd'hui dans le sud et l'ouest de l'île. À l'usine du Gol, les premières cannes sont réceptionnées, et puis broyées, une campagne qui devrait ressembler à celle de l'année dernière. En termes de tonnage, la saison des pluies ayant fortement impacté les récoltes. Prisca Bigot. Alors, cette campagne s'annonce, je dirais, une tendance comme l'année dernière, à un tonnage à 850 000 tonnes. Donc, l'année dernière, le tonnage était assez faible. Et cette année, on a subi les conditions climatiques très, très pluieuses, depuis le début de l'année. Vous voyez qu'aujourd'hui, il pleut encore. Donc, tous ces éléments font qu'on a une tendance identique à celle de l'année dernière au niveau de tonnage. Au niveau richesse, on ne peut pas prédire. On prendra ce jour, il faut attendre les premières semaines de campagne pour avoir une petite idée de ce que sera la richesse dans celle-ci. On a fait des essais la semaine dernière. Lors des essais, donc, tout s'est bien passé. À ce jour, je pense qu'il y a encore quelques petits réglages à faire pour permettre de finaliser un bon démarrage de campagne. On a eu pour 6 millions d'investissements sur l'ensemble de l'usine du Golfe, une partie sur les centres extérieurs et une partie d'amélioration au niveau de la sucrerie pour permettre d'améliorer en permanence notre outil industriel. Les timbres à l'effigie de la Nouvelle-Mariane sont arrivés. Ce matin, au bureau de poste de Sainte-Clautille, les clients ont pu découvrir le visage qui ornera désormais leur courrier de nouveaux timbres qui ont un certain succès. Samuel Irle-Pen. Je trouve que c'est sympa. C'est toujours bien de changer. C'est plus fun. Moi, ça me plaît. Le vert, ça me choque un petit peu. Parce que là, c'est une question de boue et des couleurs. Ça me discute pas. Mais dans l'ensemble, ça va. C'est très chou. Je trouve ça très joli. Et ça pose une petite touche encore de féminité pour le pays. Écoutez, ça change un petit peu de l'ordinaire. Donc, esthétiquement, c'est au niveau graphique. Donc, il est pas mal. C'est une Marianne plus engagée. Elle regarde plus vers l'avenir. Ça a été créé par deux artistes féminines. Et dont une qui fait du street art. Même s'il y a une nouvelle Marianne, les anciennes, vous pouvez encore les utiliser. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Toute l'information est à retrouver sur info974.com. Je vous donne rendez-vous à 18h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501